Salut à tous, c'était La, on va se retrouver pour une partie sur Android Netrunner où je vais jouer à un petit deck que je suis tombé dessus complètement par hasard et qui m'a tout de suite séduit. C'est un deck Fastad Jinteki, donc on va essayer de scorer le plus rapidement possible avec du Jinteki. Alors on va voir comment c'est parce que ça a l'air rigolo à jouer. J'ai la chef. Bref, et en face on a une Sony, donc Sony en général qui est un petit peu lent à jouer, donc on va voir comment ça va se placer. Et mon identité qui fait qu'on a besoin que d'un seul... Attendez, je réfléchis en même temps. On a besoin que de scorer 6 points d'argent d'âme pour gagner. Alors je vais faire ça. Hum 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 hum, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Je vais installer ça, je vais installer ça dans un nouveau remote et je vais gagner un crédit et je vais dire c'est à toi de jouer. Et Sony qui n'a rien de particulier, son deck doit faire minimum 50 cartes, donc c'est quand même beaucoup pour un runner. mais elle a 2 de link et ça c'est pas mal. Hop, on va voir ça qui va faire qu'au début de mon tour, je vais gagner 1 crédit gratuitement, mais en contrepartie, mon adversaire va avoir sa taille de main qui est augmentée de 1. Alors ensuite on va faire... On va faire ça dans un nouveau serveur, donc dans un nouveau remote. Et ensuite je vais faire un machine machine sur celui-ci. C'était pas vraiment ce que je voulais faire C'est tant pis Je me suis un petit peu trompé J'avais oublié que Machine Machine c'est dans un nouveau serveur Donc j'aurais dû faire l'inverse Donc bien évidemment elle va venir piquer mon Ah non même pas D'accord Elle est pas venue piquer mon projet que j'avais complètement foiré Et je vais l'avancer Et je vais le scorer Dès que je peux il y a des petits lags Hop là je score mon projet Et ensuite je vais installer ça dans le serveur 3 Et en dernière action je vais gagner un crédit Et je vais dire c'est à toi de jouer Donc Sony Elle met un temps fou A se mettre en place en général Sauf si il a des belles sorties Mais vous voyez que depuis tout à l'heure il fait que Piocher, mettre de l'argent Installer des ressources etc Et il n'a jamais fait de run Il a pas envie de perdre du temps Encore une fois ça lag un peu Voilà j'ai mis mes 3 Non j'ai pas Ah j'en ai mis que 1 Je remets 1 J'en remets encore 1 Et je vais scorer mon projet Hop là Et je suis déjà à 4 points d'agenda J'ai besoin plus que de 2 points d'agenda pour gagner Et j'ai un petit trick Qui est super sympa Qui s'appelle plan B J'avais complètement oublié cette carte Qui fait que si jamais il accède à plan B Et que sur plan B il y a suffisamment de points d'avancement Et ben je vais pouvoir échanger plan B Contre un de mes agendas Et scorer cet agenda immédiatement Et ça c'est trop fort Et j'avais complètement oublié que cette carte existait Et c'est rigolo Parce que je parcours quand même très souvent les cartes Et je pense que c'est un deck qui va me faire extrêmement plaisir Une fois que je vais réussir à le manier Une fois que je vais réussir à comprendre comment ce deck marche Alors ça y est mon adversaire est set up Là il va pouvoir bypass cette glace Ça sert absolument à rien que je la raise Pourquoi je dis qu'il va pouvoir la bypass C'est tout simplement parce qu'il a le security nexus Security nexus qui lui permet de bypass la première glace Enfin une glace, n'importe laquelle, celle qu'il veut Mais ça marche qu'une fois par tour On va piocher une carte On va faire un petit edge found Et on va installer On va installer une carte On va installer celle-ci je pense Sur mon QG Non, il faut réfléchir un peu Parce qu'il va pouvoir Il va pouvoir bypass des trucs Et celle-là elle ne peut pas être bypass Et ça, ça va être rigolo Ça va vraiment être rigolo Parce que celle-ci c'est une carte Que personne ne joue Et pour cause, elle est plutôt nulle Je vais Je vais Je vais mettre celle-ci sur mon R&D Et je vais passer mon tour Alors pour le faire croire que j'ai rien Dans mon QG bien évidemment Alors Underward Contact Qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est que si au début de son tour Non bah viens, vas-y je m'en fous Si au début de son tour il a deux de Link Donc de base il a les deux de Link Avec Sunny Lobo Il va gagner un crédit Vu qu'il en a deux Il gagne deux crédits Au début du tour Et il m'a piqué un agenda qui vaut deux points Donc c'est pas très sympa Mais ça va me permettre d'en score un plus rapidement par la suite Alors et tu accèdes encore à une carte Et très bien Donc là ça va être un peu compliqué Bon non, viens me tracher ça si tu veux Voilà Et début de mon tour Je vais installer ça Ah mais il a vu cette carte Donc il sait ce que c'est Est-ce que je ne savais pas lui faire une petite filouterie ? Je ne sais pas Si on va lui faire une filouterie Tiens on va mettre ça dans le serveur 3 Et on va Gagner des crédits Et on va voir s'il vient Je pense qu'il va venir Voilà il vient Et bien évidemment il va venir checker à chaque fois Et maintenant je sais qu'il va venir checker à chaque fois J'ai juste besoin d'avoir un projet à deux points Et on va pouvoir commencer à s'amuser Alors là bien entendu je vais raise Je ne vais pas te laisser passer comme ça mon coco à chaque fois Et il jack out Vu que c'est un end the run Il peut très bien jack out comme il veut Alors j'ai un media blitz D'accord On va essayer de piocher un projet Donc voilà on a un projet ici Et on va faire On va faire quoi ? On va faire un machine machine d'un plan B Et on va voir s'il mord à la pas ou pas Ça serait rigolo qu'il morde à la pas De toute façon il faut qu'il aille tout check Voilà donc il va check Alors je vérifie juste Ok Donc j'ai gagné Réalisé Réalisé Alors révèle Ah non j'avais fait ça Non j'avais pas d'autres actions Yes Et je vais score celui là Et j'ai gagné Ce deck va me faire marrer je pense Il avait l'air un peu salé quand même Le monsieur Je pense que j'aurais été aussi très salé Si je voyais Un deck pareil en face de moi J'ai gagné en 7 minutes Voilà en 7 minutes J'ai réussi à parcourir suffisamment d'agenda Pour gagner Ce deck est juste ouf je trouve Je pense que je vais beaucoup m'amuser avec ce deck Je vais sûrement vous faire plusieurs vidéos dessus Parce qu'on n'a pas vu grand chose Mais moi je trouve que ce deck est complètement ouf Je vais vous mettre le lien du mec Qui l'a posté sur Netrunner Et je crois pas que j'ai fait de changement J'ai peut-être changé une ou deux cartes Ah oui au niveau des projets J'ai changé quelques projets je crois Mais je vais faire des modifs dessus encore J'ai plusieurs idées et ce deck a l'air trop sympa à jouer Je sais pas ce que vous en pensez vous même Laissez moi un commentaire Dites moi ce que vous en pensez Un petit pouce si ça vous a plu Moi j'adore ce deck Sur ce Ciao ciao